Nous prenons la mesure forte de fermeture pour une durée de 14 jours des établissements que sont les crèches, les établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, périscolaires, les centres de formation des apprentis et structures collectives d'accueil des mineurs seront fermées à compter de demain, du lundi 9 mars au dimanche le 22 mars inclus. Je précise que cette mesure inclut les parcs de jeux qui sont couverts pour enfants, notamment des activités récréatives, les clubs sportifs, les conservatoires et donc d'une façon générale, en fait, tout lieu clos où se déroule une activité pour les enfants. Je le précise, sont exclus de la mesure de la fermeture les classes préparatoires aux grandes écoles et aux brevets de techniciens supérieurs, tout simplement parce que là, on s'adresse, je le disais tout à l'heure, à des adultes, mieux à même de respecter les mesures barrières. Mesures complémentaires de la première, les enfants, élèves et étudiants domiciliés à Ajaccio mais scolarisés hors d'Ajaccio, par exemple à l'université de Corté, sont invités à rester chez eux. C'est l'ensemble de la ville d'Ajaccio qui est concerné, c'est-à-dire 32 écoles, 5 collèges, 5 lycées, mais également l'établissement régional d'enseignement adapté. Et nous souhaitons donc pouvoir mettre en place une continuité pédagogique pour l'ensemble de ces élèves, environ 10 000 élèves qui vont rester à leur domicile pour les 14 jours à venir. Je vais réunir dès demain au rectorat les chefs d'établissement le matin puis les directeurs d'école l'après-midi de façon à ce que nous puissions mettre en place ces dispositifs de continuité pédagogique. Troisième mesure importante, forte, encore une fois, qui concerne la commune d'Ajaccio, c'est que les rassemblements et manifestations mettant en présence de manière simultanée plus de 50 personnes dans un lieu clos sont interdits pour 14 jours à Ajaccio, donc sur la même durée, 9 mars, 22 mars. Ça implique palais de congrès, casinos, salles de sport, salles de concert, discothèques sont interdites dès lors qu'elles réunissent simultanément plus de 50 personnes. Un point lié, donc une mesure liée à la précédente mais qui fera l'objet d'un arrêté distinct, les manifestations sportives et les piscines sont concernées. Donc pour être précis, les manifestations sportives sont interdites pour une durée de 14 jours sur le territoire de la commune d'Ajaccio sauf si elles se déroulent à huis clos, c'est-à-dire sans public. Du coup, de la même façon, les piscines d'Ajaccio vont être fermées au public pendant une durée de 14 jours sauf pour les entraînements et les compétitions qui se dérouleraient à huis clos. À ce stade, les travaux, notamment d'enquête, vous le savez, à partir des cas contacts, tout le travail qui est fait par le personnel de l'Agence régionale de santé ont donc établi l'existence d'une chaîne de transmission au sein d'un groupe de cas qui est situé sur un territoire bien donné qui est celui de la ville d'Ajaccio. Et là, je m'adresse évidemment aux Corses, je le sais, puisqu'il y a plus de 70 000 personnes âgées sur le territoire corse et la limitation de la circulation du virus et j'allais dire plus encore la protection des personnes âgées, finalement, de l'ensemble de la Corse passe par les mesures que nous prenons pour Ajaccio. et j'allais dire plus encore la protection de la santé. et j'allais dire plus encore la protection de la santé.